Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises d'euro-dollar qui repasse sous cette zone majeure des 1.05. Alors cette zone elle était assez sensible puisqu'auparavant c'était une zone de support historique, on l'avait cassé pour revenir ici sur la zone des 1.0360. Alors pour voir un petit peu à quoi correspond cette zone, il faut revenir sur une vue hebdomadaire. On voit ici que c'est une zone qui n'a plus été cotée depuis 2016. Auparavant et bien on était largement au-dessus donc si on casse ici cette zone des 1.0360, clairement on est sur des zones de cotation qui n'ont plus été cotées depuis extrêmement longtemps. Voilà il faut revenir ici sur ces niveaux donc pour voir cette cotation en 2003, donc ça fait quasiment une vingtaine d'années. Et donc ce niveau il est réellement majeur et il va vraiment falloir le surveiller si les cours reviennent sur ce support. Donc clairement le fait que l'on revienne ici et bien nous indique que l'on est vraiment sur une forte pression baissière. Donc demain il faudra surveiller effectivement et bien que ce niveau soit bien l'objectif. On est pour l'instant dans une configuration d'affaiblissement ici de la dynamique baissière mais pas encore dans un signal de retournement. Donc on surveillera un éventuel retour ici au-delà des 1.05 qui irait dans le sens d'un début d'invalidation donc justement de la poursuite de ce mouvement baissier. Mais globalement tant que l'on reste sous 1.0635 depuis que cette zone avait été testée de multiples reprises comme support, et bien on restera dans une dynamique baissière avec comme objectif donc un retour sur cette zone de support majeur. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, et bien nous validons le retracement total de Fibonacci. C'est très très net, la rupture ici du retracement à 61,8% et bien a augmenté fortement les probabilités de revenir sur un retracement total. C'est exactement ce que nous avons eu avec ici cette zone des 1.2154 qui agit désormais comme support. Donc globalement sur cette paire de devises, et bien on reste dans une dynamique baissière. Nous étions ici et bien dans un rebond technique qui suivait une impulsion qui avait été relativement forte. Donc le rebond ici sur cette zone nous indique un retour sur ce support. Clairement l'objectif est donc de casser ce niveau pour revenir sur le niveau historique des 1.20. Là aussi ce niveau historique et bien il faut ici qui a été je dirais la zone de cotation qui a été la phase où on a craint énormément de choses. D'ailleurs on a eu énormément de volatilité puisque auparavant et bien on n'était jamais descendu sous cette zone. En tout cas sur cette cotation qui va jusqu'au 1er novembre 98. Donc c'était vraiment historique cette cassure ici des 1.20. Et bien on est en train de s'en rapprocher. Quand on voit la volatilité que l'on a eu donc sur ce passage des 1.20, on peut craindre qu'en cas ici de cassure, et bien on retrouve cette même volatilité. Avec dans ce cas là et bien des objectifs qui sont pour l'instant peu définissables. Donc pour demain on surveillera une éventuelle poursuite donc de ce mouvement baissier en direction de la zone majeure des 1.20. Si on venait à casser ici cette zone de support intermédiaire. Sur l'or un petit peu comme je vous le disais la semaine dernière, on retrouve de la volatilité mais qui ne permet pas de changer de range. Voilà ce que l'on a vu, ce que l'on a vu donc aujourd'hui. Toutefois, et bien si on élargit un petit peu, on reste toujours dans ces mêmes zones de cotation. Donc un range autour de cette zone 1850-60 de l'Arlonce. Une zone de point haut à 1880, une zone de point bas à 1807. Même avec cette volatilité ici, et bien on reste à l'intérieur de ce range. Donc ça reste relativement neutre. Attention, cette phase de volatilité nous indique que si on sort de ce range, on peut potentiellement prendre beaucoup de dynamique. Pour l'instant en tout cas c'est neutre. Attention donc à une sortie qui serait symbolisée par une cassure haussière des 1880 dollars l'Arlonce. Début de signal ici sur cette zone 1830, puisque l'on a des tests qui commencent à se multiplier. Mais ce serait vraiment la zone des 1807 dollars l'Arlonce qui nous donnerait donc ce signal potentiellement fort. Avec dans ce cas une possible poursuite en direction ici des 1780 dollars l'Arlonce. Sur le WTI, ce qu'il fallait surveiller depuis la rupture ici des 115 dollars le baril, et bien c'était que cette zone s'impose désormais comme support. Ça a été le cas aujourd'hui, on est suite au contact ici de la zone des 120 dollars le baril, on a consolidé. On est revenu tester cette zone et puis hop, on a recommencé donc sur le mouvement haussier. Donc on est aux alentours des 118,50 actuellement. Clairement, cette rupture confirmée de la zone des 115 dollars le baril, et bien nous donne un objectif de poursuite en direction des 125 dollars le baril. Et un petit peu comme sur les autres actifs, on a un niveau de potentiel accélération qui se situe à 125 dollars. Donc en cas de rupture, on pourrait fortement accélérer à la hausse sur le WTI, alors qu'un retour ici sous les 115, et bien neutraliserait la globalité de cette tendance. Et puis on termine par ce qu'aurait pu être la star du jour, le Bitcoin. Alors star, mais pas forcément pour les bonnes raisons, puisque depuis quelques jours, je vous indique que cette configuration, elle appelle à une poursuite du mouvement baissier sur le Bitcoin, avec potentiellement une accélération si on casse durablement cette zone des 30 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà, c'est exactement ce que l'on a eu. Je vous indiquais que les rebonds techniques qui se mettaient en place étaient tout de suite repris, et que l'on revenait tout de suite sur cette zone des 30 000. On a été aidé par un contexte, je dirais macro, et aussi par le contexte d'environnement, puisqu'on a un acteur qui fait craindre justement sur la liquidité du Bitcoin. Et donc on a connu ici cette forte baisse, on est passé de 30 000 ici à des plus bas inférieurs à 23 000 dollars pour un Bitcoin, ça représente une baisse supérieure à 20%. Sur une journée, ça fait beaucoup, et donc par rapport justement à la dynamique que nous avons, elle pourrait se poursuivre. Nous avons un objectif de poursuite désormais à court-moyen terme qui se situe à 15 000 dollars pour un Bitcoin. Il semblerait bien qu'on soit en direction de cette zone suite à l'accélération que nous avons connue aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?